Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 février. A Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces de la première ère opérationnelle, les centres d'enrôlement ont remis les clés sous le paillasson, dont la troisième ère, c'est les débuts de l'enrôlement. Nous allons nous rendre à Bouta pour voir à quoi ça ressemble. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC mobilise des énergies à Dissabiba. Deux réunions importantes ont eu lieu dans la matinée. Et Kagame et ses sous-fifres du M23 sont sommés d'appliquer sans faille les décisions de Luanda et de Nairobi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Les lignes commencent à bouger au niveau de l'Union africaine grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo, l'Union africaine, a organisé ce vendredi deux réunions importantes consacrées à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 et son soutien de Rwanda sont appelés à exécuter les décisions des différents sommets. Ainsi, on a décidé le sommet de l'EAC élargi à l'Angola et la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre de deux importantes réunions des chefs d'État ce vendredi, la veille de l'Assemblée générale annuelle de l'Union africaine. Dans la salle Julius Nyerere, ses chefs d'État et deux représentants des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à l'Angola se sont réunis dans l'objectif d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de décisions prises lors du mini-sommet de Rwanda du 22 novembre 2022, de la réunion des hauts niveaux tenue à Washington le 12 décembre 2022, en marge du sommet États-Unis-Afrique et du 20e sommet extraordinaire de l'EAC de Boudjumbura le 4 février dernier. Les chefs d'État doivent surtout décider des correctifs indispensables pour en assurer la pleine exécution. Cette réunion élargie devrait permettre aussi l'harmonisation du canevas des processus de Rwanda et celui de Nairobi. Au cours de ce mini-sommet tenu à huis clos pendant plusieurs heures, les chefs d'État ont aussi examiné et adopté les rapports présentés par les commandants du mécanisme de vérification ad hoc et celui du commandant de la force régionale de l'EAC. Ces rapports, selon plusieurs sources, ont clairement relevé la connivence avérée et documentée du soutien du Rwanda au groupe terroriste du M23. Face à la persistance du M23 et de ses soutiens, les chefs d'État ont partagé un projet de communiqué qui sera amendé, signé et publié dans les 24 heures. En attendant, les chefs d'État ont poursuivi leur discussion sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans la grande réunion du Conseil des paix et sécurité de l'Union africaine. Présidé par le président sud-africain Sereem Rabaposa, cette réunion du CPS a donné la parole au médiateur désigné de l'Union africaine, Joël Lorenzo, pour partager les résultats liés à sa mission. Le président Félix-Antoine Atchisekedi Tchilombo doit aussi prendre parole devant ses pairs en sa qualité de président en exercice de la CEAC et chef de l'État du pays concerné. Des décisions et recommandations de cette réunion sur la RDC sont aussi très attendues. Le sommet spécial sur la RDC n'a pas produit un communiqué final, tout comme la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est demain, samedi, que les deux communiqués seront rendus publics après leur signature par les chefs d'État. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, donne les précisions au micro de Giscard Poussema. La première réunion, c'était une réunion d'évaluation. Il y a eu l'Ouanda en novembre, il y a eu également en Washington en décembre, et puis dernièrement, le 4 février, Boujoumboua. Il y a une série de décisions qui ont été prises. Et il fallait que les chefs d'État de l'ÉAC et le président Lorenzo, qui lui, comme vous le savez, représentent, si vous voulez, l'Union africaine dans la gestion du dossier, il fallait qu'ils se retrouvent heureusement à la faveur de la réunion ordinaire statutaire de l'Union africaine pour évaluer la situation sur le terrain et procéder, le cas échéant, aux ajustements. Je crois que nous avons discuté. Franchement, le chef de l'État n'a pas pris, si vous voulez, quatre chemins. Il a posé les problèmes réels. Le Rwanda, l'M23, qui se moquent éperdument de la communauté internationale, de l'ÉAC, des chefs d'État qui se réunissent, qui prennent des décisions. Et le chef d'État, le président de la République, ce qu'il dit, n'a pas marché chez moi. Il faut condamner, il faut sanctionner et il faut absolument, absolument que l'1-23 cesse les hostilités contre les FRDC, les troupes de la Monisco, se retirent. Il faut que nos compatriotes retrouvent leur domicile, de manière qu'à travers toutes ces mesures, ces actions, y compris la cessation du soutien du Rwanda au M23 et la présence de ces troupes en territoire congolais. Donc, dès lors que tous ces éléments sont réalisés, on peut dire que la voie est vraiment déblayée pour la continuation, de manière constructive, des consultations que le président a amorcées. Et pour aussi qu'au niveau régional, les gens se parlent en toute franchise, de manière à planter les décors, les piliers d'une paix durable. Voilà comment le président s'est exprimé, mais avec beaucoup de fermeté. Et bon, on a réagé également, je ne reviens pas sur ça. Il y a un communiqué qui va sortir demain. Mais moi, je pense que les éléments essentiels de ce communiqué, c'est qu'on a réaffirmé la nécessité d'appliquer tout ce qui a été convenu. Et tout le monde a constaté, même le Rwanda, qu'on n'a pas appliqué les recommandations, les prescrits d'une aéropie de Lwanda, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de 23 novembre à Lwanda. Ça, c'est le premier élément, ce constat qui est unanime. Deuxièmement, tout le monde considère qu'il faut absolument qu'elle ait un 23. Ces hostilités se retirent évidemment de Rwanda à sa compréhension et que, par la suite, on puisse réunir les conditions de cantonnement. Tout le monde est d'accord également qu'il faut renforcer la force régionale, tant dans sa composition, le nombre de militaires qui sont déployés, que dans sa mission. Et pour nous, la mission, c'est la mission originelle, qui est celle de forcer toutes les forces négatives, et en particulier l'OM 23, qui ne pose plus de problèmes aujourd'hui, c'est bien forcer à déposer des armes et à s'inscrire dans la dynamique de paix. Un élément qui est nouveau, parce que tout cela, on a déjà entendu, c'est que les chefs d'État se sont mis à cœur, cette fois-ci, pour que le président Lourenço notifie les décisions du sommet des chefs d'État, OM 23, et leur fasse comprendre que si ce n'est pas exécuté, ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes, et dans cette tâche, ils vont travailler en collaboration avec le président Uhuru. Ça, c'est une nouveauté qu'il faut noter. Si on est fini avec l'opération de l'enrôlement des électeurs à Kinshasa, première ère opérationnelle, dans le Basueli, au deuxième jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement, le président de la Sionie a visité quelques centres d'enrôlement dans la ville de Bouta. Peu avant, Denis Kadima s'est entretenu avec le gouverneur de cette province sur le processus d'enrôlement lancé depuis hier, dans la partie est du pays. C'est un reportage de la RTNC Otuene. C'est aux environs de 10h30, air local, que l'avion à bord duquel voyage, le président de la centrale électorale Denis Kadima, a atterri à l'aéroport national Ziegadebouta. Aussitôt arrivé, le numéro 1 de la Sionie, accompagné de tous les membres de sa délégation, prend la direction du centre-ville jusqu'au cabinet du gouverneur du Basueli. Ici, Denis Kadima Kazadi présente les civilités au prof. Jean-Robert Zandabombiti avant de lui parler de l'objet de sa mission au Basueli. Je voulais venir apporter mon appui et l'appui de mon équipe à nos collègues qui sont ici au niveau du secrétaire exécutif provincial afin de faire avancer bien le processus d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Alors, il fallait commencer par visiter le gouverneur des provinces et le vice-gouverneur pour avoir une idée de la situation sur place. Et après, nous allons visiter quelques centres. Tout à souhaitant la bienvenue assez haute, le gouverneur de Provence, Jean-Robert Zandabombiti, réaffirme l'engagement du gouvernement provincial à accompagner le processus électoral. Nous remercions le président Denis Kadima pour sa visite dans la province de Basueli et qui se sent aujourd'hui honoré par sa présence et qui est venu s'impliquer et suivre personnellement le processus électoral qui a commencé par l'identification et l'enrôlement des électeurs. Signalons qu'après le traitement avec l'autorité provinciale, la délégation qui conduit Denis Kadima Kazadi fait la ronde des différents centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la ville de Bouta. Question de palper des doigts la réalité du terrain et se rendre compte de l'effectivité de l'opération qui va durer 30 jours. La communauté internationale ne fait pas assez pour que se termine la guerre dans l'est de la RDC. Les institutions congolaises le constatent de manière unanime. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit clairement à la sous-secrétaire des Nations Unies en charge des droits humains. Sylvie Moembo revient sur sa rencontre. La situation des droits de l'homme, particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec toutes ces évidences de violations imposées aux paisibles citoyens, a été portée à la connaissance de la communauté internationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a tenu à informer Itzee Brons-Kiris, sous-secrétaire général des droits de l'homme. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, comme toutes les institutions congolaises, attendent plus de collaboration de la communauté internationale et de soutien envers la RDC contre cette guerre injuste lui imposée par le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste 1-23. Le président de l'Assemblée a quand même partagé ses impressions de la situation et la réponse au manque de réponse, disons, des institutions internationales, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Et je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante et inclut au niveau global pour être sûr que cette réponse soit adéquate. Avec une ferme assurance, le sous-secréteur général aux droits de l'homme a rassuré au président de l'Assemblée nationale l'engagement de son institution pour des solutions plus claires et plus durables sur la guerre à l'Est de la RDC. Réarmement moral pour les secrétaires généraux, inspecteurs et autres responsables de l'administration publique. Pendant plusieurs jours, ils seront outillés de toutes les matières liées à la culture de l'intégrité, ceci dans l'objectif d'avoir une administration publique pétrie de valeur, assise lancée par le vice-premier ministre, au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou. C'est un reportage de Cédric Enina, Nadine Kiloso et Moke Malouma. Doté la République démocratique du Congo d'une administration à la hauteur de sa grandeur, nécessite le sens de l'éthique professionnelle, le dévouement, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité, la loyauté, le civisme. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ouvert l'atelier d'orientation le mercredi 16 février 2023 pour armer moralement les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État. Cet atelier stratégique a permis à ces ordres de l'administration d'intérioriser la politique générale sur plusieurs réformes de l'administration, telles qu'est dictées par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Séance ténante, les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État ont reçu les textes légaux et réglementaires, régissant les agents publics de l'État et procédé à la signature de l'acte d'engagement éthique. Ces hauts cadres ont promis d'accompagner le gouvernement de la République dans les actions actuellement en cours, visant la maîtrise des effectifs, la fluidité de départ à la retraite, le rajeunissement qualitatif et compétitif, pour ne citer que cela. La réunion du comité d'orientation et suivi du contrat de désendettement et de développement s'est tenue pour une levée des options. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part pour évaluer les progrès enregistrés. Un commentaire de Edith Chala. Le C2D, c'est un dispositif agréé entre la France et la RDC qui consiste à transformer la dette en financement de projets de développement. L'heure a été au bilan et à la projection du futur au comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement. Au cours de cette réunion, les rôles et les responsabilités de tous les acteurs ont été rappelés par les membres du comité d'orientation et de suivi conduit par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ce mécanisme a l'avantage d'être pratique, assez simple, facile à mettre en oeuvre puisque l'argent part d'ici et il va et revient vers nous. Et donc nous devons en faire le meilleur usage possible. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire ici dans l'orientation des priorités futures. Nous devons compléter ce qui est à compléter, comme on l'a dit. Sur le bilan, le comité a noté dans les secteurs de l'enseignement la mécanisation de plus de 27 700 enseignants entre 2013 et 2021 et la construction de 700 salles de classe dans 114 écoles de Kinshasa, du Congo central et du Bandungu. Dans la formation professionnelle, l'INPP s'est vu enrichi des six nouveaux centres de formation. L'eau potable a été amenée dans certains coins de la capitale. Sans être exhaustif, avec ces résultats, les membres du comité d'orientation et de suivi ont décidé que le prochain contrat de désendettement CDD couvrira les activités de la composante formation professionnelle eau et santé. Les commandants de la police nationale de toutes les unités intervenant dans la chaîne de perception des recettes non fiscales ont été sensibilisés sur les notions de civisme et de rédivabilité. un atelier mixte entre les experts de la DGRAD et ceux de la PNC s'est ouvert hier au commissariat général de la police nationale congolaise question d'évier la conscience des hommes en uniforme. Iverson Kaboba. Je déclare ouverte la tenue de cet atelier. Outre sa mission régalienne, la protection des personnes et de leurs biens, la police nationale congolaise est également comptée parmi les différents services d'assiettes de l'État. A ce titre, elle élabore annuellement des prévisions budgétaires de recettes. Voilà ce que justifie la tenue de cet atelier mixte avec la direction générale de recettes administratives domaniales et des participations axées sur la sensibilisation et la vulgarisation en vue d'une mobilisation optimale de recettes générées par la PNC au profit du trésor public. Les travaux lancés par le commissaire général adjoint en charge de la coordination appui et gestion, le commissaire divisionnaire Benga Maboputa-Célestin avait pour objectif l'engagement des tous pour une augmentation durable de recettes du secteur de la police. Ces travaux qu'on a faits aujourd'hui sont dans la suite logique du lancement de la campagne que nous avons commencé au Palais du Peuple le 23 janvier, je crois. c'est sur la mobilisation des recettes non-fiscales des trésors publics dans le secteur de la police nationale congolaise. Ce forum, supervisé par le directeur général de la DGRAD et le commissaire général de la PNC avec la participation des commissaires divisionnaires adjoints Kamon, Moukaz, Odette et Ndondaka-Inji, Jean Bosco, respectivement directeur du budget et de finances PNC ainsi que le directeur de ressources humaines de la police. Les bus transacadémien bientôt visibles dans les routes de Kinshasa. Ce vendredi, le spécimen des panneaux d'arrêt des bus dédiés au réseau des lignes des trajets a été présenté au public par le ministre intérimaire des Transports Marc Ekila. Ces arrêts auront comme particularité rendre hommage aux différentes personnalités scientifiques du pays décédés ou encore vivant. Il était avec Richard Kalala. C'est une action qui traduit la bonne évolution du processus de mise en œuvre effective des transacadémiens. Ce vendredi 17 février 2023, il a été présent au ministre AI de Transport, Voix des Communications et des Enclavements le spécimen des panneaux d'arrêt de bus. Ils seront installés à Kinshasa dans le prochain jour à travers les réseaux des 20 lignes propres à cette entreprise publique. Qui est autre que celui de Transco ? a expliqué Georges Ongelo, directeur général des Transacadémias accompagné de son DGA José Makengo. Avec une particularité technique, ces panneaux d'arrêt de bus rendent notamment hommage à la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. Nous avons préféré nommer nos arrêts de bus pour immortaliser les lustres et les personnalités dans les secteurs scientifiques. Dans un autre registre, le ministre AI de Transport, Voix des Communications et des Enclavements, Maître Marc Ekila, a présidé une importante séance de travail au siège des lignes maritimes congolaises avec les membres du comité de gestion de cette entreprise publique. Séance au cours de laquelle la mise en oeuvre du projet d'acquisition de navires propres au LMC a été abordée. Un projet qui s'inscrit dans les cadres des désenclavements externes du territoire national par voie maritime. Et en nouvelle, l'avenue Cabaceli ex-Flambeau sera de nouveau fermée à la circulation du samedi 18 février. Donc demain, au mardi 28 février, les ingénieurs de l'OVD Kinshasa qui vont couler le béton sur le tronc sont compris entre les avenues Syndicat et Cabambaré empêcheront la circulation dans ce coin pour que les bétons sèchent, le PDK OVD ingénieur Alain Chimbalanga qui s'exécute pour ce désagrément invite les usagers de la route et la population de Barumbu à prendre en entendant la déviation si après avenue Cabaceli, avenue Syndicat, avenue Itaga, avenue Cabambaré. Nous y reviendrons. En image, les entrepreneurs de la diaspora décident d'apporter leur pierre à l'édifice que la RDC note au bien commun au cours d'un forum dénommé Congo Preneur tenu à Paris en France. Ces enfants du pays ont manifesté leur volonté d'investir en RDC et ce dans plusieurs domaines. mérindiqués nous disent quoi. Le décès de demain a vécu à Paris la diaspora congolaise réunie au sein de la structure Congo Synergy Club en collaboration avec le ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise ont au cours de ses assises tenu le 10 février dernier eu à échanger les besoins et les attentes des entrepreneurs de la diaspora congolaise de France afin de contribuer à la promotion d'une classe moyenne en RDC ces débats à coeur ouvert entre le DIRCAP du ministère de l'entrepreneuriat Justin Magala et Congo Synergy Club coordonné par Leslie Lundula a permis aux jeunes entrepreneurs vivant en France de s'informer sur le B.A.B. de l'entrepreneuriat afin de réussir leurs affaires en RDC avec l'appui du gouvernement de leur pays d'origine. Aujourd'hui la RDC c'est un désert en RDC pour nous c'est que nous s'attardons c'est votre expertise sur le plan des normes sur le plan du conditionnement le plan de l'emballage pour rendre ces incubateurs et cette production efficaces sur le plan autant national qu'international ils ont par la même occasion sollicité les allègements fiscaux et des séances de sensibilisation sur l'entrepreneuriat pour bien s'approprier le programme congolais Pronadec visant à accompagner le PME congolaise des assurances fermes leurs ont été données par le directeur de cabinet Justin Magala qui a réitéré la volonté du gouvernement congolais par le truchement du ministère de l'entrepreneuriat de maintenir une trope collaboration avec la diaspora congolaise particulièrement celle de France pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC Jeunes, lévons-nous pour défendre la patrie c'est le thème de la campagne patriotique lancée par la jeunesse paix, sécurité et cohésion nationale une initiative du conseil national de la jeunesse Rikin Zuzilo Yamaïuel C'est une salle de conférence du ministère des affaires étrangères pleine comme neuf qui est prise d'assaut ce jeudi 16 février 2023 par les jeunes issus des différentes associations avec en leur tête le ministre de la jeunesse Je tiens à vouloir toute la jeunesse à l'unité à la cohésion pour la défense de notre pays pour sa mobilisation car nous avons moins de trois mois nous avons hier mobilisé 10 000 chèques au sein de notre armée La coordonnatrice de l'agence chargée de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes de la présidence de la république Il est louable et important pour notre jeunesse de se ranger derrière la vision de son excellence de le président de la république chef de l'état Félix-Antoine Tisset-Kévin Tugumbo en ce qui concerne la recherche de la paix et la sécurité de tous les congolais et le vice-ministre et le vice-ministre des affaires étrangères aujourd'hui la jeunesse congolaise a une chance exceptionnelle d'avoir un chef de l'état qui a une vision pour sa jeunesse et surtout pour sa promotion ainsi que les leaders des jeunes déterminés à en finir avec les ennemis du peuple c'était une opportunité pour répondre à l'appel lancé par le chef de l'état Félix-Antoine Tisset-Kévin de Tulumbo aux jeunes du pays pour se mobiliser se constituer en groupe de vigilance face à l'insécurité sur différents fronts au pays une mégalopole comme Tinshasa connaît des problèmes récurrents de transport en commun faute de chemin de fer réhabiliter et construire les rails projet sur la table de la ministre d'état ministre du portefeuille Adèle Caïnda connaît-il exactement la réponse avec Angèle Mabiel à l'autre la société commerciale des transports et des ports se meurt les équipements sont obsolètes le personnel a vieilli les retraités n'ont pas reçu leur décompte final les navires sont déviés vers le port privé la créance de 207 millions que le gouvernement doit à cette entreprise publique traîne à être apurée ce tableau sombre pousse les syndicalistes à déclencher des mouvements de grève à travers la république il a fallu que la patronne des entreprises publiques vienne en sapeur-pompier pour désamorcer la grève avec mon collègue de finances nous avons bien évolué nous allons d'abord procéder à la première phase de paiement de retraités deuxième phase l'investissement de l'entreprise donc même les actions que vous allez entreprendre je vous demande de procéder d'abord à leur surséance la ministre d'état en charge du portefeuille promet une suite favorable aux revendications des agents et cadres de la CTP en délant deux semaines la patience est amère mais son fouille est doux a-t-elle renchéri le syndicaliste venu des différentes provinces ont pris l'engagement d'attendre la fin des négociations entamées par la princesse Adèle Cahinda Mahina ancien premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante Norbert Bassigné Zikantitima est présentement autorité morale d'un parti politique membre de l'union sacrée il a sensibilisé à Maïcha Parc dans la commune de la Gombe plusieurs personnes à l'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle Chaco Béatrice officiellement officiellement la CENI clôture l'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle ce vendredi 17 février 2023 en grand nombre la population essentiellement composée des jeunes venus de quatre coins de la capitale a pris d'assaut les sites des arts congolais dénommés Maïcha Parc sur la place royale à Gombe pour assister à la matinée des sensibilisations pour un enrôlement massif de la troisième ère organisée par Lens Alliance des Nationalistes pour un Congo émergent membre de l'Union sacrée de la nation Norbert Basinghezi autorité morale de Lens vice-président honoraire de la CENI et expert en matière électorale a trouvé une occasion propice pour lancer un message à l'endroit de la population et les jeunes de ne pas rester distraits il faut que chacun aille sa carte électère a-t-il souligné tout en démontrant le bien fondé de s'acquérir de ses devoirs et trois civiques messages captés 5 sur 5 par l'assistance plusieurs autorités du pays ont rehaussé de leur présence ce premier congrès notamment Nicolas Kazadi Cornel Nanga et d'autres nous avons opté d'équiter le centre pour l'Union sacrée et soutenir cette candidature cette formation politique lance membres de l'Union sacrée s'alignent dans la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo son candidat potentiel à la présidence Rendons-nous dans la province de Congo centrale cette province est un véritable attrait touristique le Baoba de Stenle le barrage d'Inga la plage de Mwanda ce sont des merveilles qu'il faut visiter au moins une fois dans la vie Gaëtan Magalano nous plonge dans un paysage à couper le souffle d'une verdure pure accompagnée de l'air frais sans moindre pollution regardez on s'y croirait dans une autoroute ménant vers le Texas aux U.S deux images que vous ne verrez certainement pas dans certains médias lorsqu'il s'agit de la RDC nous sommes au Congo central l'une de province du pays d'un Kimpavita sur la nationale numéro 1 ménant vers la ville de Mwanda ici le paysage est à couper le souffle ces verdures apportent une beauté impeccable couronnée par les eaux du fleuve Congo béni par son fleuve l'océan s'invite aussi dans cette plage que ces Congolais s'y donnent le plaisir de fréquenter souvent à Boma l'histoire de l'état indépendant du Congo reste comptée à traverser Baoba de Stanley vieux de 7 siècles aujourd'hui au nombre de visiteurs la DGA de l'OCC Inga 1 Inga 2 symbole de l'unité nationale mais aussi de l'étrification du pays de Lumumba aéronationale loin de la ville de Boma le pont maréchal témoigne l'esprit ingénieux de Gondorkis car ici l'aigle de Kawélé Mobutu Sissi Sikokukumbendu Wasabanga le défunt deuxième président de la RDC traversant le fleuve Congo et permettant de relier par la route Matadia Boma située à une cinquantaine de kilomètres vers l'aval du fleuve Congo Et ce communiqué la Cour des comptes porte à la connaissance des comptables publics principaux et receveurs principaux des régies financières qu'elle organisera à leur intention une journée de vulgarisation de la loi organique numéro 18 bar 024 du 13 novembre 2018 portant composition organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ce samedi 18 février 2023 à 10h au Palais du Peuple dans la salle des spectacles la présence de tous est vivement suité fin de ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Metz en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTN si l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 23h José Bahitouambo demain 20h à Nitalouambua moi je vous retrouve très prochainement excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir